bonjour et bienvenue alors comme vous pouvez le voir on est dans un endroit un peu particulier mais extrêmement connu il s'agit de Keirante pourquoi parce qu'on vient d'assister à la solitaire du figaro encore une fois pourquoi et bien la réponse est à cause de suzuki suzuki est le partenaire depuis plus de 19 ans de cette fameuse course au grand large cette année ils ont juste fait 3400 kilomètres c'est vraiment un bel effort de ces jeunes skippers parce qu'ils vous ont juste une envie c'est de passer à l'étape suivante et ça c'est une autre histoire parce que l'étape suivante du Viterra c'est que cette année on a droit encore un lifting alors évidemment au niveau technique il n'y a pas beaucoup de bouleversements c'est vraiment un lifting plus esthétique autre chose et tout va se concentrer sur cette face avant alors regardez bien l'évolution se passe surtout sur cette calandre et ce bouclier ici on avait droit à une calandre chromée elle disparaît pour un noir glossy un peu plus statutaire moins excentrique un peu plus classique mais pas pour le moins moderne puisqu'on a quand même une bande chromée et surtout là ce bouclier en noir là glossy qui vient bien rentrer dans les parties du pare choc de ce côté là c'est plutôt plus élégant à savoir que on a le droit aussi à cette nouvelle peinture une peinture bleue nuit pailletée qui est vraiment du plus bel effet et on a le droit aussi à plein de petites nouveautés comme par exemple ces jantes à voir ces jantes sont toutes nouvelles alors je vous disais qu'il n'y a pas d'évolution technique en effet au niveau mécanique on est toujours sur deux propositions un full hybride de à peu près 115 chevaux en boîte automatique et notre version un 1.4 turbo essence de 130 chevaux micro hybride 48 volts et les deux sont capables et c'est là l'arme de destruction massive de suzuki avec le d'être équipé d'une traction intégrale un suv urbain en traction intégrale ne cherchez pas il n'y en a pas des masses il n'y a que le suzuki et la version hybride du Toyota Yaris Cross qui peut vous proposer ça dans cette gamme là l'autre évolution se fait aussi à l'intérieur en rentrant alors comme vous pouvez le voir là il n'y a pas non plus d'énormes évolutions ils ont changé quelques plastiques quelques dessins mais la grosse évolution elle est surtout ici là vous avez droit à un nouvel écran de 9 pouces et qui est de meilleure qualité mais largement de meilleure qualité parce qu'avant c'était vraiment la plaie il est toujours android auto il est toujours apple car play et il est un peu plus réactif bien que là ça prend son temps et surtout vous avez vu tous les dessins ils ont entièrement changé l'ergonomie a vraiment évolué sa progresse et comme vous pouvez le voir là il va y avoir le téléphone en bluetooth qui se connecte plus bête que ça et avec la musique d'ailleurs on va l'éteindre parce que ça on n'a pas trop le droit donc voilà les grosses évolutions après à savoir qu'on est toujours sur des moteurs toujours plutôt assez frugal puisque la voiture est toujours légère notre version donc comme j'ai une boîte mécanique avec le fameux 24 turbo jet micro hybride 129 chevaux ne consomment que 5 litres 5 en moyenne à savoir que vous allez passer en dessous de 5 litres sur des routes vraiment roulantes et 6 litres et demi en ville donc ce qui est vraiment pas mal pour ce genre de gabarit là et c'est toujours ben voilà conçu d'une façon à la suzuki c'est à dire sans fanfreuluche mais plutôt costaud et les moteurs sont plutôt connus pour leur bonne réputation plutôt de fiabilité donc c'est toujours quelque chose à prendre en considération il ya une petite augmentation des tarifs certes mais pour le lancement de cette gamme 2025 sachez que suzuki est en train de nous proposer une remise allant jusqu'à 4500 euros pour les tout premiers clients qui vont signer dans le mois d'octobre donc si vous cherchez un suv urbain pas cher économique et traction intégrale parce que c'est le vrai atout même s'ils ne font pas que ça c'est le vrai atout de cette voiture là c'est peut-être le moment de passer chez suzuki ou sinon d'aller voir la concurrence évidemment parce que la concurrence fait d'autres choses qui sont plutôt mieux par exemple l'infodivertissement chez le capture qui est juste en face où la qualité de fabrication du peugeot 2008 est largement supérieure mais lui il a d'autres atouts et je viens de vous les énumérer donc nous on va continuer notre petit trip on va continuer à faire nos photos dans les marais salants et tout autour de cela vous allez pouvoir retrouver toutes les informations sur la revue automobile n'hésitez pas à passer sur le site et surtout donc vous verrez les photos des fiches techniques tous ces trucs là et mon texte qui va être un peu plus complet sur sur toutes les caractéristiques de ce nouveau vittera millésime 2025 nous on se donne rendez vous donc bientôt pour de nouvelles aventures on va continuer à bosser allez à plus ciao